salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et enfin on va parler hot toys enfin parce que j'ai reçu un modèle un peu particulier que j'attendais un petit peu en retard mais c'est pas très grave et je crois que nous allons parler dans cette review à la française de mandalore si vous voyez ce que je veux dire ou où je veux aller un petit truc petite info petit preview tms 014 c'est parti allez sans plus attendre on découvre la boîte et oui et oui et oui vous êtes en train de voir c'est bien ce mandalorian on the child voici la partie faciale de la boîte l'avant de la boîte de mando djinn darin avec une autre petite pote gros goût tout de suite je vous préviens il s'agit de la version normale et non pas de la version deluxe que hélas je n'ai pas pu avoir mais je m'en sors quand même pas mal avec cette version là la version deluxe la différence avec celle là c'est qu'il ya le berceau alors que là évidemment il n'y est pas donc tout de suite sur la boîte sur le devant donc tout de suite le petit surplus qui est là comme dans toutes les boîtes hot toys de beau découpage on a la référence ici tms 014 donc de ce modèle hot toys à 6e scale the mandalorian and the child collectible set on reste sur du classique chez hot toys très beau sur le côté toujours le logo star wars qui est caché ici le logo disney plus et une première photo de mando et l'arrière de la boîte on est encore sous les classiques avec toutes les les warnings habituelles on va s'en passer évidemment pareil la référence tms 014 et la télévision masterpiece series hot toys mandalorian and the child voilà bien extraordinaire vous avez l'habitude maintenant au côté encore le petit logo qui va bien allez ce qui est important c'est à l'intérieur donc on va directement voir ce qui se passe dedans voilà comme d'habitude shot toys une sorte de protection en carton avec une photo du 1,6 mc scale que nous allons remonter et ça va nous faire découvrir l'intérieur de la boîte qui est toujours en deux parties on va essayer d'ouvrir sans faire trop bêtises comme d'habitude shot toys le petit mode d'emploi qui nous permettent de mettre tous les accessoires de bien expliquer comment mettre les armes comment mettre changer les mains comment mettre les petits accessoires ça c'est le petit capteur qui permet de trouver ces banques voilà différentes positions possibles ça on va passer assez vite je vais installer comme ça vous allez directement pareil ici pour monter son jetpack pour mettre l'antenne de votre son casque encore ici pour changer les mains suivant la position vous lui donnez pareil pour mon petit gros goût voilà tous les détails pour installer le hot toys bon ici la capsule mais on l'a pas et voilà c'est parti la première partie de la boîte à l'intérieur évidemment le monde d'eau son petit pote gros goût son rifle sur le côté ici des petites attaches classiques pour les mains ça casse la deuxième partie le socle le jetpack évidemment ici normalement il ya quelque chose là moi j'ai rien parce que c'est tout simplement pour le le berceau du mando et sur la troisième partie d'ici on verra plus en détail évidemment les différentes mains les différentes mains qui sont disponibles son blaster son épaulette avec son logo qui est émis par the armorer dans la série the mandal rion nous avons quelques petits gadgets comme les détonateurs des flammes qu'on va pouvoir ajouter à son bras qui sortent de son armure bon on va revoir tout ça bien évidemment en détail on va le sortir pour regarder si c'est du hot toys et si la qualité est au rendez vous on regarde avec une vidéo un petit peu plus clair les différentes mains possibles cinq mains c'est en génial ce qu'il y a chez hot toys la plaque de beskar qu'on ne voyait pas tout à l'heure son pistolet ses petites fléchettes donc son épaulette droite avec son logo qu'on peut changer par rapport à celle qui est d'origine sur la un single scale qui dit au naturel ici le petit chêne avec le mitosaure qu'on mettra au coup de gros goût et comme je vous disais tout à l'heure les flammes trois différentes là un premier coup d'oeil sur le socle est ce qu'on peut voir tout de suite et ce qu'il ya le gros changement et ça je ne l'attendais pas je ne savais pas apparemment c'était une nouvelle attache pour tenir les le le mannequin sur le socle c'est l'air pas mal je sais pas on va voir comment ça fonctionne mais voilà ça change c'est complètement différent de ce qu'il y avait avant ici tout de suite le petit gros goût qui trop mimi évidemment on va voir comment l'installe son mando ici son rifle et la statue ce que je vais faire j'ai changé mettre tous les petits accessoires installé leur effet le gros goût le mettre sur son socle qui ont fait une revue plus en détail mais au premier abord on peut voir que c'est du hot toys to crash et c'est du très 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 lourd au niveau du la qualité et de la définition et donc voilà le mando installé avec vous voilà une position j'ai trouvé que je pourrais ranger un peu on va essayer de faire tomber voilà j'ai installé première chose à faire que j'ai fait c'est que j'ai changé le poltron ici c'est un micro qui se fait un c'est pas bien méchant oui dans l'iphone d'un côté et le j'ai collé ça sinon mais j'en vais vous montrer la boîte il y avait cette pièce la classique donc voilà j'ai changé le poltron j'ai pris le pied de la position pour qu'il a le blaster dans la main et non pas au niveau de sa sacoche là tout de suite vite fait on voit tout de suite les détails de chez hot toys qui sont toujours parfaitement pieds avec ce ci mini cuir les détails des cartouches ici j'ai mis j'ai glissé le petit appareil qui lui permet de retrouver ses bounty ici j'ai mis un petit détonateur voilà qui est une pièce détachée voilà il y en avait deux exact ici deux avec le doigt voilà il y en avait deux déjà d'ici une troisième que vous pouvez rajouter si vous souhaitez aussi j'ai rajouté le rifle à l'arrière on va revenir après sur ce nouveau socle voilà le rifle que j'ai posé à l'arrière disons qu'il ya plusieurs choix donc là si on regarde déjà juste bon comme d'habitude si on voit dans le reflet de l'ordinateur ça ne fait pas c'est ça qu'on n'a pas de fond blanc désolé si on fait un détail vraiment général la cape là en tissu quand même super bien fait alors moi je n'ai pas fait mais il ya un petit trou dans la cape exprès pour glisser le le la carabine directement dedans donc vous pouvez mettre la main vous souhaitez ici sur le baby oda on le voit pas est ce qu'on va essayer de le voir et je lui rajouter son petit collier avec le mythother comme je vous ai montré tout à l'heure en sortant de la boîte donc il tient dans les bras la version de luxe comment j'en parlais en début de vidéo eh bien c'est un le socle n'est pas le même il ya une tige avec le berceau avec le baby oda dedans c'est mon petit regret j'aurais préféré avoir cette version mais bon sinon après le reste c'est exactement pareil toujours les socles toys toujours super bien fait avec le logo star wars la désignation du produit the Mandalorian ici pour le 1 6e scale toujours avec les empreintes pourra bien poser les pieds vous regardez aussi au niveau des bottes de la du détail des cartouches sur les bottes du détail du pantalon des protections avant en bescar du détail de la ceinture des cartouches de la cartouchière de la bandoulière du poltron des épauliers enfin voilà encore toi il va faire encore un super produit sur mando ici vous pouvez un petit peu personnaliser le casque ça c'est comme ça d'origine et sinon je vais prendre si j'y arrive sans trop bouger vous pouvez changer ici ça se déboîte ici cette petite partie là et vous pouvez mettre cette partie là c'est notre version du casque si vous souhaitez je n'ai pas fait il ya aussi je vais y arriver des petites fléchettes supplémentaires est ce qu'on voit là une petite mise au point petite fléchette en point ici qui est dans la boîte que vous pouvez changer alors comme j'ai mis le bras à l'envers ici il y a sur le holster directement donc encore un super produit de chez haute toys haute version possible si vous le souhaitez évidemment vous mettez pas la carabine à l'arrière donc je vais tourner sans faire exprès enfin se tourner si on veut exprès mais j'essaie de pas faire exprès de faire tomber donc vous enlevez la carabine et dans ces cas la possibilité de mettre le jetpack comme ceci tout simplement et deuxième position et hop on revient vers la boîte de mettre le jetpack et de le mettre en version comme s'il s'allume comme s'il allait ici avec les deux de chaque côté on peut rajouter ici pour rajouter on rajoute ici de chaque côté droite et gauche du jetpack qui est un peu cette version qui on peut croire qu'il est en train de décoller ou d'atterrir une version si vous voulez le lance-flammes vous pouvez le mettre aussi sur l'avant bras gauche et mettre en version lance-flammes s'il tient pas la bibliothèque c'est pas mal c'est toujours l'avantage un des codes toys de pouvoir choisir choisir les positions et de changer selon votre humeur une petite plate de bescar en plus si on veut on va la voir mieux comme ça c'est super fun voilà dans la version de luxe il a aussi là c'est aussi ça qui est pas mal attention la version de luxe c'est aussi ça qui est pas mal c'est que il ya le conteneur avec les bescars que l'empire il reste de l'empire lui donne pour payer pour la remise de gros goût donc voilà pour ce petit mando un sixième scale donc en détail on va refaire le tour tout de suite on va faire un point c'est ça que je voulais vous dire juste avant c'est ce nouveau socle papa nos hommes mais c'est ce nouveau système pour pour tenir le l'insigne ce qu'elle est pas j'ai pas compris d'habitude c'était un position classique et et on l'attachait à la taille ici là ça se tire comme ça vers l'extérieur c'est pas faire tomber voilà mais je vois pas quel moment j'ai essayé de voir comment le positionner je sais pas la tige ici et souple alors qu'elle était fixe sur les autres socles hot toys d'ailleurs je vous invite à voir mes anciennes vidéos et vous verrez que c'est plus du tout les mêmes socles donc j'ai pas trop compris je vais aller voir garder un peu fouillé sur sur youtube là voir pour essayer de comprendre quelque chose mais mais franchement si vous savez mais laissez moi un petit commentaire mais moi j'ai pas compris c'est pas très très grave non plus on voit ce petit mando fait un petit tour avec gros goût on va essayer de pas faire tomber gros goût s'il se casse la gueule ça serait con enfin il pourra peut-être éviter de tomber et se retenir avec la force hop voilà on va faire un petit arrière mais voilà mando armure bescar avec m'est ce que j'ai gueux voilà pour ce 1 6e scale mando masterpiece edition version classique bon derrière petite prision sur ce sur ce système là pour de tenir le 1 6e scale d'ailleurs qui tient juste à préciser souvent d'ailleurs le système d'attache à l'arrière c'est pour faire tenir prévétiquant tombe les figurines en général elles tiennent quand même largement tout seul moi je les mets quand même régulièrement au cas où voilà encore une fois je viens d'aller chercher je n'ai pas trouvé ce petit système comment ça se met ça se mettait j'ai posé juste ça comme ça pour histoire de de tenir un peu en équilibre mais de toute façon il tient bien en plus avec les empreintes sur le sac voilà j'ai refait la petite position pour le mando et je vais vous montrer tout de suite comparé avec la le mando épisode 1 pour comparer avant de aller vers la fin de cette vidéo vous voyez les deux versions de mando en un 6e scale qui existe donc de chez hot toys il y en la deluxe version mais comme je vous invite à voir la revue de la vidéo sur mando de qui correspond donc à la mure de l'épisode 1 de la saison 1 de the mandalorian voilà comparé à celle d'aujourd'hui the mando avec l'armure beskar et gros goût voilà et deux frères jumeaux voilà c'est qu'encore deux très grosses réussites de chez hot toys donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo et de la review et de l'unboxing de the mando armure beskar avec gros goût version normale donc la version de luxe comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo mais je reviens dessus si on fait un avis général évidemment comme je fais à chaque fois dans mes vidéos c'est encore une très grosse réussite de chez hot toys au niveau des détails de la peinture du casque des accessoires du socle si on doit mettre comme d'habitude je vais mettre une note de 10 sur 10 à 7 à 6e ce qu'elle moi c'est une réussite c'est toujours lui il ya toujours ce petit plus qui apparaît pour un side show au niveau de quelques petits détails et surtout particulièrement du socle qui est toujours bien bien décoré et bien finalisé voilà très belle réussite voilà j'ai moi j'ai choisi cette position je vous invite à choisir votre position encore une fois c'est l'avantage avec des sixièmes ce qu'elle c'est qu'à votre bonne humeur vous pouvez changer même tous les jours de la semaine si vous souhaitez la position de votre de votre poupée avec pistolet sans pistolet carabine le jackpat change jackpat avec les flammes sans les femmes ça c'est génial pour ceux qui ont la version de luxe donc c'est à dire qu'un gros goût et le landau qui se trouve à côté faites moi vos commentaires moi je n'ai pas pu l'avoir je les six puis trop tard mais j'ai quand même cette version il y en a très peu de différence après le mondo lui-même reste le même c'est juste le berceau qui est en supplément donc voilà ça c'est une figurine que j'ai bien sûr acheté chez mes amis de album comics apparu au coin de la rue saint jacques du boulevard saint germain je vous montrerai le lien du site internet dans les commentaires écoutez dites moi ce que vous en pensez vous avez vu la comparaison avec la première un sixième scale de the mandalorian qui était sorti qui correspondait au premier épisode de la saison 1 donc il sorti maintenant il ya plus de plus de deux ans il ya plus de deux ans donc à murbescars sans murbescars laquelle vous préférez moi j'aime les deux impossible de choisir mon coeur de balance pas du tout j'ai pris donc voilà dites moi laquelle vous avez si vous les avez acheté si vous souhaitez acheter ils sont encore disponibles sinon pas de soucis je vous invite vraiment aller chez album et vous renseigner demandez julien il pourra il pourra sûrement vous les commander parce que vous pouvez toujours évidemment les commandes et s'achète chaud mais comme d'habitude les taxes et le port est là pour faire mal à la tête il ya d'autres versions qui sortent de mon dodo une dodo une série un casquette qui est pas tardé puisqu'ils ont commencé les livraisons je pense aux états unis voilà aussi en europe j'ai pas la date exacte mais donc il ya la version un quart scale qui est plus grande comme ma boba fett que j'ai d'ailleurs vidéo vous pouvez voir aussi sur ma chaîne évidemment voilà donc voilà pour celle 1 6e scale j'en suis super avisé super content ça va faire une belle pièce de collection supplémentaire dans la vitrine à côté de son petit copain le mandalorian sans la mûre beska évidemment j'attends vos commentaires sur cette review sur cette nouvelle 6e scale hottoys en entendant la prochaine review n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire de mettre un like si vous avez aimé ces vidéos d'activer les notifications et de vous abonner à la chaîne je vous en remercie prochainement d'autres vidéos avec évidemment on parle pratiquement que du jouet et que du jouet star brown sur ma chaîne prochaine vidéo je pense qu'il ya des choses qui sont arrivées chez moi chez album dont je crois un lando qui a réussi en 40e anniversaire je crois qu'il y a aussi le clown trooper 312e du bataillon de asukatano voilà tout ça je vous ferai évidemment quand les des que je les aurais ici chez moi je vous ferai l'unboxing et les reviews et la présentation de chaque poupée écoutez prenez soin de vous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo encore une fois mais abonnez vous à ma chaîne pour les merci de me soutenir et n'oubliez pas mais the force be with you à plus salut tout le monde